Bonjour à tous. Nous ouvrons le film de ce soir avec la citation suivante, « La pluie, le café, la lecture, des choses qui nous disent que le bonheur n'a pas besoin d'êtres humains ». Les événements du film Turk commencent avec le jeune Paul et son assistante qui l'informe de son programme de rendez-vous ce jour-là, et il est clair que Paul n'aime pas du tout son travail et ensuite va prendre le petit déjeuner mais son assistante demande de se dépêcher car ses parents sont en route pour l'entreprise. Le père de Paul arrive dans l'entreprise avec sa femme et explose sa colère face à son fils à cause de sa négligence, malgré les conditions favorables dans lesquelles il vit actuellement. Contrairement à son père, qui a commencé à vendre de la ferraille et à beaucoup lutter jusqu'à ce qu'il puisse récupérer sa fortune, mais Paul avoue à son père qu'il a étudié l'ingénierie à cause de la pression sur lui uniquement et non parce qu'il l'aime. Le père de Paul se met très en colère et dit à son fils que son seul talent est de dépenser de l'argent uniquement parce qu'il a tout trouvé disponible. Mais Paul répond en disant qu'il envisage de quitter Istanbul et de vivre dans un village tranquille et ce qui est drôle, c'est que la mère de Paul suggère à son père d'acheter le village où Paul souhaite vivre. Le père de Paul refuse la proposition de sa femme et demande à son fils de lui remettre toutes les clés de ses voitures et maisons qui lui a achetées s'il est déterminé à quitter Istanbul et ne lui permettra pas de revenir tant qu'il ne pourra pas compter sur lui-même et le lendemain. Paul s'apprête à partir et son père lui donne sa vieille voiture, dans laquelle il vendait de la ferraille. Le père de Paul remplit la voiture de marchandises et demande à Paul de vendre toutes les marchandises dans les villages dans un délai d'un mois. La mère de Paul donne à son fils un livre qui lui montre le chemin et l'aide à survivre. Mais son père menace de le priver de l'héritage s'il ne vend pas tous les marchandises et Paul lui dit qu'il est impossible de retourner à sa vie avec eux car il a finalement obtenu sa liberté de choisir sa vie convenable sans pression de son père. Paul commence à vendre les marchandises mais un vieil homme est surpris par la ferraille qu'il vend et lui dit que maintenant tout le monde achète tout sur Internet. Les tentatives de Paul pour vendre les marchandises échouent puis décident de dénénager dans un village loin de la vie urbaine et croient qu'il peut vendre les marchandises dans le village. Le père de Paul essaie de suivre les pas de son fils avec un dispositif de repérage situé dans la voiture et en chemin. Paul passe devant un restaurant et reconnaît une belle fille qui roule avec lui dans la voiture. Mais il se vante auprès d'elle de sa richesse et de la compagnie de son père et soudain, la belle fille demande à Paul de s'arrêter à la hâte routière sous prétexte d'aller au Touette. La fille invite Paul à prendre un gâteau avec elle mais il s'avère qu'elle lui a mis un hypnotique dans le gâteau parce qu'elle n'est qu'une fille escroc qui prétend devant tout le monde que Paul est son marée. Puis vend toute la marchandise et vole le dispositif de repérage qui se trouve dans la voiture de Paul qui se réveille de son sommeil et découvre que la fille a tout volé et même ses vêtements. Paul se bat avec l'homme qui a acheté les marchandises à la fille puis retourne à sa voiture et vole un costume dans la voiture de quelqu'un et lui écrit une lettre d'excuse dans une poupée qu'il a prise à sa mère avant de partir. Puis porte le costume même si sa forme est étrange et continue son chemin et il est clair que sa mère essaie de suivre ses pas aussi parce qu'elle a mis le dispositif de suivi dans la poupée. Paul essaie de chercher la fille qui lui a volé tous ses biens et après la tombée de la nuit, Paul est obligé de dormir seul dans la forêt et le lendemain, Paul essaie d'utiliser le guide de survie qu'il a pris à sa mère pour trouver de la nourriture dans la forêt parce que la fille a volé tout son argent et Paul semble agir étrangement après avoir mangé la nourriture de la forêt. Paul voit une fille vêtue d'une robe de mariée et le sert dans ses bras sans raison et après avoir repris conscience, Paul se retrouve dans la voiture avec la fille nommée Asma et son frère qui les poursuit et il semble qu'Asma essaie de lui échapper puis se cache dans les bois avec Paul qui essaie de se débarrasser d'elle et de terminer son chemin seul. Asma dit à Paul qu'il ne peut aller nulle par ailleurs parce que son frère la poursuit et peut se venger de lui parce qu'il l'a vue avec elle et pense qu'elle s'est enfie de son mariage pour aller avec Paul puis lui conseille de continuer à se cacher dans la forêt parce que son frère bloque toutes les routes. Paul se fâche contre Asma et la blâme parce qu'elle est la raison de son implication dans tous ses problèmes et lui dit qu'il n'a pas à se cacher. Mais la fille lui demande de choisir entre mettre en œuvre son plan pour survivre avec leur vie ou terminer son chemin seul et l'aventure avec sa vie et il semble que Paul n'ait d'autre choix que de mettre en œuvre le plan d'Asma et de rester avec elle. La nuit, les lumières de la voiture s'éteignent et Paul et Asma sont obligés de marcher dans la forêt jusqu'à ce qu'ils atteignent une maison abandonnée et après être entrés. Paul essaie de mettre le feu au bois de chauffage pour le chauffage mais échoue et prétend que le bois de chauffage en est la raison. Le père de Paul est surpris car il remarque que son fils se déplace au même endroit. Le père de Paul ne sait pas que le dispositif de repérage a été volé et la mère de Paul remarque que son fils se déplace entre les boîtes de nuit et ne sait pas que le dispositif de repérage est maintenant avec l'homme à qui Paul a volé le costume. Nous revenons à Paul, qui est gêné quand il découvre qu'Asma a réussi à mettre le feu au bois de chauffage puis ouvre la porte du placard et y trouve du pain. Paul s'excuse auprès d'Asma qui lui raconte son histoire et lui dit qu'elle s'est enfuie de son mariage parce que les membres de sa famille l'ont forcé à épouser un homme riche de 30 ans de plus qu'elle. Puis lui demande de dormir dans la voiture car elle pourrait être dans une situation difficile si son frère pouvait les joindre et les trouver en train de dormir dans la même maison. Le lendemain, Paul se réveille et voit Asma qui coupait du bois de chauffage. Puis il propose de couper du bois de chauffage à sa place mais échoue parce qu'il a été gâté et ne travaille pas seul. Puis il trouve un fusil de chasse et décide de chasser quelque chose de comestible et le rechercher dans le guide de survie des plantes comestibles. Asma met un ruban noir sur sa main pour pleurer les oiseaux rares que Paul a abattus et réussit à faire ressentir des remords à Paul. Mais elle se moque de lui parce qu'il a cru ses paroles et lui explique ensuite qu'ils ont attrapé un oiseau de caille qui n'appartient pas aux oiseaux rares. Le frère d'Asma et ses hommes apparaissent soudainement et Asma est obligé de s'enfuir avec Paul, qui est inquiet et décide de rompre avec Asma. Mais il recule dans sa décision car il doit terminer son chemin avec elle pour ne pas aller cesseur. Puis ils atteignent l'un des villages reculés et s'assoient dans l'un des cafés et il semble que les villageois essaient d'apprendre à les connaître. Asma ment aux villageois en disant qu'elle s'est échappée des griffes de son frère avec Paul parce qu'ils s'aiment depuis leur enfance. Mais leur famille se met en travers de leur chemin et ils voulaient qu'Asma épouse un autre homme de force. Et il semble que les villageois comprennent la situation d'Asma et Paul et décident de les aider puis de leur offrir une maison pour dormir. Paul est surpris par la gentillesse des villageois et leur traitement bienveillant à son égard. Puis dit à Asma qu'il faisait face à des difficultés à cause du contrôle de sa famille sur sa vie. Mais maintenant il fait face à plus de difficultés parce qu'il a commencé à essayer de réussir seul pour la première fois et sans qu'il ne pouvait pas supporter la situation. Mais Asma lui demande de continuer à mentir aux villageois car il pourrait la remettre à son frère s'il découvrait la vérité. La nuit, Paul essaie de dormir à côté d'Asma. Mais elle refuse et lui demande de dormir loin de lui et le lendemain, les deux décident de travailler ensemble pour prouver aux villageois qu'ils se comprennent et saines. Asma essaie d'apprendre à Paul à pulvériser des pesticides, mais Paul refuse et prétend qu'il veut préserver la santé de ses enfants après son mariage avec Asma car il aime les légumes naturels sans substance nocive. Paul propose à Asma de cultiver des légumes naturellement et de les vendre afin de passer le test qui lui est imposé par son père, qui est arrivé à l'endroit où les biens de son fils Paul ont été volés et a pu trouver la fille qui a volé les biens grâce au dispositif de repérage. Mais elle le trompe en disant que son fils l'a exploité et réussit à le voler aussi. Nous revenons à Paul, qui parle avec les villageois et leur explique l'idée de vendre des légumes vers naturels, puis commence à travailler avec Asma sur son projet et il est clair que les deux commencent à se rapprocher et Asma promet à Paul qu'elle restera à ses côtés et l'aidera à réussir comme il l'a aidé quand elle avait besoin de lui. La nuit, Paul et Asma s'assoient avec les villageois qui doutent de leur histoire et essaient de les attirer pour s'assurer qu'ils sont vraiment mariés mais Asma finit par admettre qu'elle leur a menti mais Paul intervient et leur dit que la famille d'Asma l'a forcé à se marier et admet qu'elle a des sentiments d'amour réels et sincères mais le vieil homme leur interdit de dormir dans la même maison parce qu'ils ne sont pas mariés. Paul est obligé de dormir dans la voiture mais se tient sous le porche de la maison et avoue son amour à Asma qui lui dit que c'est une chance pour elle qu'elle l'ait rencontrée lors de son évasion et il semble que Paul essaie d'entrer par la fenêtre pour se rapprocher d'Asma mais le vieil homme apparaît soudainement et l'empêche de l'approcher et le lendemain, Paul découvre que le restaurateur vient au village pour acheter une récolte de légumes vers naturels. La nuit, les villageois célèbrent la vente de la récolte et remercient Paul et Asma parce qu'ils ont été la raison du changement qui s'est produit dans leur vie. Le père de Paul est frustré de ne pas avoir encore pu retrouver son fils et le frère d'Asma semble voir la fille qui a volé Paul et remarque qu'elle essaie également de voler le restaurateur. Le frère d'Asma découvre que le restaurateur sait où sont Paul et Asma, puis ils remettent la fille au flic et se rendent au village, où Paul annonce à ses habitants qu'il a décidé de vivre avec eux jusqu'à ce qu'ils puissent récupérer l'argent volé de son père, et Asma accepte l'idée de Paul et promet de rester à ses côtés. Le frère d'Asma arrive au village et demande à sa sœur de revenir avec lui, mais Paul le confronte et lui dit qu'il ne sera pas autorisé à lui prendre Asma et lui avoue qu'il s'aime et qu'il est impossible pour lui de l'abandonner. Mais le frère d'Asma lui dit qu'il a reçu une somme importante du marié d'Asma comme dot. Mais Paul lui promet de rembourser la dot d'Asma à temps. Le père de Paul est fier de son fils, mais il pense qu'il ne pourra pas percevoir le montant convenu et qu'il ne pourra pas payer la dot d'Asma. Paul surprend son père en disant qu'il a vendu la récolte qu'il a faite pour un montant important et qu'il peut rembourser toutes ses dettes puis célébrer avec les habitants du village son succès et à la fin du film. Paul a pu compter sur lui-même et s'adapter à sa nouvelle vie et est devenu une personne responsable grâce à l'entrée d'Asma dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada